Leçon 4. Soirée d'épanage Allô, Théo ? Bonjour. Tu es libre vendredi soir pour venir garder Gabin ? Ah, bonjour Alix ! Non, désolé, ça ne va pas le faire. Vendredi soir, j'ai une répétition et je dois y être à tout prix. Ah, c'est bien dommage. Bon, je vais trouver une autre solution. À bientôt ! Allô, Valérie ? C'est Alix. Tu vas bien ? Bonjour Alix. Oui, et toi ? Voilà, j'ai un service à te demander. Vendredi soir, tu pourrais garder Gabin ? Je le fais manger, je le couche, je branche l'interphone chez toi et tu passes le voir de temps en temps. On ne rentrera pas très tard. Ah, ça tombe mal, j'ai un dîner entre filles vendredi soir. On se retrouve à plusieurs copines dans un resto. Ah, bon, tant pis. Merci quand même. À bientôt et bonne soirée. Désolée. Allô, papa ? Bonjour. Ça va ? Écoute, j'ai besoin de ton aide. Bonjour, ma chérie. Qu'est-ce qui t'arrive ? Rien de grave, j'espère ? Est-ce que Gabin... Justement, Gabin. Il va très bien. Mais vendredi, je dois aller au théâtre avec Adrien et notre baby-sitter n'est pas disponible. Je ne trouve personne pour le garder, alors... Alors tu as pensé à moi. Papa, tu comprends tout de suite. Je t'adore. Malheureusement, vendredi soir, je suis de sortie et je ne pourrai pas te dépanner. Ça m'aurait pourtant fait plaisir de garder Gabin. Quel dommage. Tant pis. Adrien ira au théâtre sans moi. Attends. Laisse-moi réfléchir. L'autre jour, j'ai vu une affiche d'un site de garde d'enfants. Ça s'appelle kinougarde.com. Tu connais ? Non, jamais entendu parler. Je peux essayer. Et tu fais quoi, vendredi ? Soirée bridge. Ma partenaire compte sur moi, tu comprends ? Ah, bien sûr. Alors joue bien et merci pour le conseil. Bise.